DevOps n'est pas un métier. On a beau le répéter, ça ne rentre pas. Alors, comment le DevOps impacte les métiers dans les boîtes ? C'est quoi finalement la différence des métiers dits DevOps dans un contexte de start-up ou de grande entreprise ? Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux diffusions des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ce nouvel épisode de Radio DevOps. Tu sais, l'émission qui discute d'un sujet particulier. Et aujourd'hui, on va parler du DevOps, des métiers Ops ou Dev dans des contextes DevOps, dans des petites ou des grosses boîtes, celles qui ont fait ou pas leur transition DevOps. Là, on va quand même parler de celles qui se disent DevOps. On est dans un format un peu à la cool. On est trois, on va discuter, on est dans un format table ronde et on va te parler de tout ça. Et donc, justement, pour parler avec moi de métiers dits DevOps, il y a Erwan. Bonsoir, Erwan. Bonsoir. Et toujours fidèle au poste, René. Bonsoir, René. Bonsoir. Alors, j'en profite pour te rappeler, chers auditeurs ou auditrices, que si tu veux connaître les podcasteurs, tu as nos podcasts de présentation qui sont toujours dans les liens en description. Donc, si jamais tu veux en savoir plus sur un des podcasteurs, tu peux aller voir les liens en description et aller écouter les épisodes qu'on a enregistrés justement sur chacun d'entre nous. Et on va commencer par présenter nos expériences. Et donc, je propose un truc. C'est que chacun, on va dire par quel type de boîte on est passé, la taille à peu près, et puis s'il y avait un contexte DevOps avancé ou plutôt à Baby DevOps, voire pas DevOps du tout, s'il y avait de l'exploitation, par exemple. Erwan, est-ce que tu veux bien commencer ? Je vois qu'en plus, tu as mis pas mal de notes dans l'épisode 1. Oui, je peux commencer. Du coup, moi, j'ai eu la chance de connaître pas mal de contextes assez différents. J'ai travaillé pas mal en start-up, en scale-up. J'ai travaillé dans les start-up que j'ai rejoints. J'ai eu la chance d'arriver en début de projet, quand vraiment il n'y avait pas grand-chose. Et j'ai rejoint des... J'ai eu la chance de travailler dans des scale-up qui cherchaient un peu plus de maturité autour des sujets dits DevOps. Et globalement, du coup, j'ai surtout évolué dans des petites entreprises. J'allais dire moyennes et grosses, mais en fait, en discutant un peu avant le podcast avec vous deux, je me rends compte que la notion de grosse entreprise, pour moi, elle était vraiment très loin, mais je vous laisserai en dire plus. Et donc, du coup, dans les boîtes que j'ai connues, j'ai travaillé chez Deezer à un moment où on était assez petits. J'ai travaillé chez Weborama. Plus récemment, j'ai travaillé quasi six ans chez Toucan Toco, qui est aussi petit. Et aujourd'hui, je suis chez Scaleway. Voilà. Voilà pour moi. René, est-ce que tu veux bien prendre la suite ? Oui. Alors, moi, je suis un peu jaloux d'AirOne, en fait, parce que je n'ai pas connu de petites structures et où c'est un peu un regret. Et donc, je ne travaille que pour des grands groupes. Donc, principalement, un grand constructeur informatique. À l'époque, je voulais être pacart, pour ne pas le nommer. Et donc, plusieurs centaines de milliers de personnes. Et ensuite, dans le service pour CGI. Et voilà, soixante-dix mille personnes, je crois. Voilà. Donc, pour apporter du service auprès du client autour du DevOps. Et puis, maintenant, je ne fais plus tout à fait ça. Vu que je suis chez Red Hat, je suis plutôt du logiciel. Donc, c'est un peu différent. Alors, à mon tour, moi, je suis passé... J'oublie toute la partie où j'étais développeur. Mais quand j'ai commencé à faire de l'exploitation, j'ai commencé par Casino Monoprix. Donc, autant dire une multinationale, une très grosse boîte. On n'était pas en DevOps du tout. Puis, c'est là où je me suis vraiment commencé à m'intéresser au DevOps. Donc, je suis parti. Je me suis fait embaucher par une start-up. Donc, on était trois à l'informatique dans une équipe de moins de dix personnes. Donc, on peut dire que c'était une petite boîte. Ensuite, je suis devenu indépendant. Mais j'ai eu comme client, des très gros clients comme la BPI où tu peux avoir 1200 personnes à l'informatique ou à nouveau Casino où il y a plein de gens. Puisque Casino, à l'époque où moi, j'y étais, c'était 600 personnes à l'informatique. Aujourd'hui, c'est un peu moins. Mais ça reste de très grosses boîtes. J'ai vu les deux, en fait, les deux côtés. J'ai peu travaillé dans des PME. Je précise du coup, pour toi, cher auditeur, qu'on a fait une différence entre les petites entreprises et on a décidé que c'était moins de 50 personnes. Ensuite, les PME, entre 50 et 500 personnes. Et les très grandes entreprises à plus de 500 personnes. Ah oui, et puis je précise qu'aujourd'hui, ce que je fais, en plus de mentorat et d'accompagner les organisations, je suis CTO et Product Owner d'une petite start-up coopérative où on est six. Donc, je vois le DevOps et je le mets en place dans notre entreprise. Voilà pour ma part. Du coup, on va parler de petites structures. Et qui veut commencer à nous parler des petites structures ? Alors, si j'ai bien compris, c'est plutôt Erwann et moi qui allons discuter de petites structures. Et Rodé, tu vas peut-être nous poser des questions. Erwann, est-ce que tu veux bien commencer, justement ? Oui, oui. Je peux dire un peu la façon dont moi, je l'ai vécu. Enfin, la façon dont j'ai vécu, c'est les rôles dits DevOps que j'ai eus dans ces structures. Globalement, ce que je retiens, c'est que dans les petites structures et surtout que typiquement, à Toucan Toco, j'étais la première personne qui faisait de l'infra. Donc, quand tu arrives, ton scope, il devient très vite hyper large. Ça touche à tout, à l'infra, au backup, au monitoring, à la sécurité. J'ai même fait de l'avant-vente, j'ai fait de la formation de clients. Il y a mis en place du PRA, faire du recrutement, les astreintes, le support, etc. Et en fait, je pense, le sentiment que j'avais chez Toucan, mais après, c'est peut-être galvaudé, mais j'ai quand même le sentiment que c'était un peu la même chose dans les autres expériences que j'ai eues. C'est que quand, comme ça, tu es le seul à l'infra ou quoi que ce soit, tu deviens souvent le mec de l'informatique par défaut pour à peu près tout et n'importe quoi. Et donc, un des sujets qui est sûr, c'est que dans les petites structures, très souvent, ton scope, il est beaucoup plus large que dans des structures un peu plus grandes et organisées. Et ça, je crois que c'est quand même un premier point. Donc, typiquement, moi, je dirais que c'est très bien de commencer sa carrière en toute petite structure parce que du coup, on est confronté directement à plein de choses très vite. Mais il faut accepter peut-être la charge mentale et le fait, le dépassement de fonctions qui, sans être des grands mots, mais c'est juste, moi, clairement, quand je suis arrivé chez Toucan et que trois semaines après, j'allais chez un client pour faire de l'avant-vente, je ne m'y attendais pas. Donc, voilà. Mais je faisais de l'avant-vente parce qu'à un moment, le client, il a besoin de parler à un mec qui a des lunettes de l'informatique et que j'étais le mec par défaut. Attends, je vais rebondir là-dessus si ça ne t'ennuie pas parce que moi aussi, comme je disais, j'ai travaillé dans des petites start-up et il y a quand même des start-up qui viennent nous voir chez l'Hydra pour les aider et les accompagner. Les start-up, souvent, quand elles commencent, elles ont une équipe de développement, une équipe business, développement, alors, ce n'est peut-être pas le terme qu'on devrait utiliser, marketing, etc., communication et pas d'ops parce que souvent, ils installent tout à la main, ils font tout eux-mêmes, ils vont chez des passes, etc. Puis, il arrive un moment où ils ont du succès et ils viennent nous voir, nous, les ops. Donc, toi, ils t'embauchent, moi, ils viennent me voir en tant que consultant et ils nous disent, ben voilà, on a ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils te demandent à toi tout seul d'être l'équipe informatique, l'équipe d'infrastructure à toi tout seul et en effet, comme tu l'as dit, on fait tout. Et on fait tout, tout seul dans la boîte et moi, je trouve que c'est épuisant. Moi, je le déconseille aux jeunes qui démarrent, aux jeunes administrateurs système. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, j'avais déjà 35 ans, j'avais déjà de la bouteille et heureusement, parce que si j'étais parti comme ça à 20 ans, je pense qu'en fait, j'aurais juste fait un burn-out plus tôt et j'aurais claqué la porte de l'informatique. honnêtement, la quantité de trucs que tu dois agurgiter quand tu es tout seul dans une startup où tu dois t'occuper seul de l'infra et qu'en face de toi, tu as 5 ou 6 développeurs qui te demandent est-ce que tu peux nous faire la CI ? Est-ce que tu peux nous programmer les tests ? Est-ce que tu peux nous mettre en place les serveurs, l'automatisation ? Le déploiement continu, on voudrait bien l'avoir. Au fait, c'est supervisé, c'est back-upé. C'est quoi le SLA ? Est-ce qu'on fait des astrates ? Non, mais les gars, je suis tout seul, je ne peux pas faire les astrates, arrêtez. Bon, voilà. Je voudrais dire que quand on est dans des petites boîtes, il faut avoir l'air insolite parce qu'en effet, on est seul et il faut bien s'attendre à ça. Alors, on est seul dans la boîte et justement, c'est là où le réseau, il peut avoir son importance et il faut s'entourer de personnes autour de nous. Je ne sais pas ce que tu en penses toi Erwan, de ça. Je veux juste rebondir. Moi, quand j'ai commencé ma carrière chez Weborama et en fait, il n'y avait qu'une personne à l'infra à l'époque qui était le CTO et un des fondateurs d'ailleurs. Et du coup, je n'étais pas seul mais on n'était quand même pas beaucoup et le fait de commencer chez Weborama a été assez intéressant et formateur pour moi parce que justement, je bénéficiais de l'expérience du CTO et en même temps, j'avais tout de suite pas mal de responsabilités. Donc, ça, c'est quand même pas mal. C'est ce genre de responsabilités et tout que tu obtiens plus facilement du coup dans des plus petites structures que dans des grandes. et c'est sûr qu'il faut les accepter, enfin, il faut pouvoir les assumer quelque part mais si on est prêt à assumer ça, franchement, c'est des super expériences et je voulais juste rebondir sur un dernier truc. Effectivement, moi, quand je suis arrivé chez Toucan Toko, il n'y avait pas grand-chose, il y avait les balbutiements de, on va dire, d'une approche DevOps et par contre, la charge mentale que tu décrivais, moi, je ne l'ai pas vécu vraiment comme ça parce qu'ils étaient conscients qu'il y avait plein de choses à faire et en gros, moi, la façon dont je l'ai vécu, c'est, fais de ton mieux pour qu'on aille dans le bon chemin. Donc, effectivement, CICD, automatisation des déploiements des stacks, etc., puis après, passage sous Docker, enfin, plein de trucs comme ça et de façon itérative et en fait, même si j'étais tout seul, même si des fois, il y a des sujets qui ont mis plus de temps ou quoi à sortir, moi, j'ai trouvé que j'avais toujours pas mal de soutien parce que les gens étaient assez conscients du travail que ça représentait et encore une fois, ça, dans les plus petites structures, le fait qu'il y ait quelque chose de clair là-dessus sur les attentes, sur le delivery et tout, c'est ce qui fait que l'expérience se passe bien ou pas. Et ça, mais en vrai, c'est la même chose dans des plus grandes structures, mais disons que comme dans une petite structure, tu peux moins te cacher, c'est quand même important de bien être clair là-dessus. Tu veux que je continue ? Vas-y, vas-y, continue. Et moi, j'allais… Oui, excuse-moi, pardon. Peut-être juste faire un tout petit pendant un petit peu juste pour illustrer dans les grands groupes comment ça se passe, en fait. Après, quand on est dans un grand groupe aussi, on est aussi dans une équipe qui, elle, est plus quand même petite et on ne peut pas parler à tout le monde dans un grand groupe. Par contre, c'est évident que le scope, entre guillemets, ce sur quoi on intervient est beaucoup plus réduit. Et en l'occurrence, par exemple, moi, j'ai commencé… Bon, j'ai parlé plutôt côté Ops, mais voilà, on n'avait pas le réseau parce qu'il y avait une équipe réseau qui gérait tout ce qui était réseau. Donc voilà, le réseau, au début, en gros, on n'y a jamais touché en fait, réellement. Et alors, on est touché, nous, on faisait du stockage et du système et aussi les backups parce que ça faisait partie du stockage. Mais même ça, au bout d'un moment, parfois, ça a été découpé. C'est-à-dire qu'à un moment, on faisait plus que du système. Donc des fois, ça découpe presque à outrance. Alors je pense que peut-être le plus, c'est qu'on peut aller creuser un peu plus en profondeur sur le sujet, mais par contre, effectivement, ça donne moins, je pense, ce côté un peu à tout faire et je pense que c'est sympa et ça met un bon coup d'accélérature sur ce qu'on apprend. Bon, effectivement, après, tu peux peut-être un peu moins creuser parce que tu n'es pris pas en temps. pour moi, l'analogie, en fait, si j'avais une analogie à faire, c'est qu'en startup, on a un peu le généraliste, le médecin généraliste puisqu'on est censé tout balayer. On ne peut pas aller en profondeur, ce n'est pas possible, on n'a pas le temps. Et dans les très grosses boîtes, comme tu le dis, René, il y a vraiment des spécialisations, on va vraiment, on est spécialisé, on est le médecin spécialiste du système Linux, du stockage, etc. Parce qu'il y a aussi après ce qui se passe, c'est que même ensuite, c'est même découpé en niveaux de support. Donc, suivant dans quel niveau de support on est, on est plus ou moins avancé sur la partie technique. Et voilà, mais effectivement, c'est beaucoup dilué par rapport à ce que quelqu'un fait dans une petite structure. C'est clair. ça me permet de rebondir directement sur le truc sur lequel je voulais enchaîner qui est que, malgré ce genre de différences qui peuvent être très marquées, justement, entre, on va dire, plus généralistes versus spécialisations, qui peut paraître cliché, mais qui est quand même assez réel, l'enjeu de ces métiers reste toujours le même. Il faut produire des choses qui fonctionnent. Souvent, on espère en tout cas avec le maximum d'automatisation, de tests, etc. associés et qui soient documentés. Alors, encore une fois, suivant le contexte, l'un de ces points peut être plus ou moins prononcé. Mais ça, je pense que, quelle que soit... En fait, la structure ne change pas le cœur de la mission qui est associée derrière. c'est juste le scope qui peut être plus ou moins large. Et ça, je pense que c'est important de bien garder en tête que ça reste les mêmes métiers. C'est avec les mêmes objectifs. de fin, je ne sais pas, ils êtes d'accord. Oui, il y a une base commune, le fait de faire de la prod quand même, parce qu'on parle d'Ops là, la base, elle est là. Le fait de... On a des méthodes qui sont... En fait, c'est la stack technique qui va changer un petit peu le périmètre, mais la base du métier, elle est là. Le type de métier est globalement même une sensation. Moi, ce que je peux dire dans les petites structures, c'est que si on parle de DevOps, c'est plus facile à mettre en place la coopération entre les devs et les ops. C'est encore plus facile quand tu es le seul ops et que tu as une équipe de quatre devs. C'est vraiment... C'est là où tu as les meilleurs résultats inhérents à la culture et au partage parce que tu n'as pas le choix, en fait. Tu es obligé de te serrer les coudes. Tu ne peux pas aller chercher à typiquement la culture du blâme dans les toutes petites structures. Tu ne vas pas le faire parce que si jamais ton ops, il a mis par terre ton serveur et que tu le vires, demain, tu n'as plus d'ops. Donc, la culture DevOps, elle est plus facile à mettre en place dans ce genre de structure et ça va beaucoup plus vite que dans les grandes structures. Et donc, c'est pour ça aussi que la plupart des startups passent plus facilement aux DevOps, à l'agilité, à ce genre de choses parce qu'en plus, elles démarrent comme ça ou elles deviennent très vite parce qu'elles n'ont pas le choix, elles ont besoin de s'adapter. On en parlera plus tard de la différence avec les grands groupes mais il y a un vrai truc là-dessus. On pourra parler de ça justement pour les grands groupes quand on abordera peut-être les grands groupes mais... Enfin, quand on abordera les grands groupes. Erwann, tu voulais continuer ? Oui, je peux continuer. Moi, un truc aussi qui m'avait... qui m'a frappé dans les plus petites structures que je rejoignais, c'était souvent que les gens qui étaient non tech ne comprenaient pas forcément le métier ou ce que fait quelqu'un qui travaille sur tous les sujets dits des Vox et du coup, moi, je me souviens qu'une présentation que je faisais, que j'ai fait plusieurs fois chez Toucan, c'est d'expliquer ce que fait, quel était mon rôle, mon scope, quand est-ce que... quand est-ce que c'est... Comment dirais-je ? Quand est-ce qu'on peut faire appel à moi etc. Ce n'était pas pour me décharger de travail mais juste pour que les gens comprennent bien ce que je sais faire, ce que je ne sais pas faire etc. Et je me souviens vraiment, ça m'avait marqué lors de mes entretiens chez Toucan, j'avais rencontré des différents membres de l'équipe et je me souviens d'un échange avec Aurélie, si tu nous écoutes, coucou, qui m'avait dit mais je ne comprends pas si tu ne développes pas sur le back-end, qu'est-ce que tu vas faire dans l'équipe tech ? Et du coup, c'était marrant de me dire oui, tu vois, ton back-end ne tourne pas nulle part, ce n'est pas magique que ce soit sur internet etc. Donc, il faut du taf et moi, mon taf, c'est de faire ça à grande échelle et de faire en sorte qu'on puisse être plus ambitieux en termes de business mais vraiment, c'était rigolo ce décalage et c'est quelque chose que je n'ai jamais trop ressenti dans les structures un petit peu plus un petit peu plus grandes parce que pas forcément que les gens étaient plus renseignés de ce que fait on va dire des gens qui travaillent sur ces problématiques-là mais juste parce que ça faisait partie du tout de l'informatique qui faisait que ça marche et voilà alors que dans les plus petites structures en fait comme on identifie bien celui qui fait le front-end le back-end qui fait les tests etc. du coup toi, je ne comprends pas à quoi tu sers et c'était un peu je me souviens que c'est quelque chose que je devais expliquer donc faire pas mal de pédagogie auprès comment dirais-je auprès des autres membres des équipes parce que j'imagine René que toi dans ton contexte tu ne dois pas expliquer aux gens de la compta ce que tu fais dans la boîte en fait ce qui se passe c'est que les gens de la compta tu ne les vois même pas en fait dans une très grosse structure même les RH tu ne les vois pas réellement tu ne sais pas tu leur fais un ticket quand tu veux discuter avec eux et voilà sauf si tu as un problème un petit peu particulier là tu vas peut-être rencontrer quelqu'un mais voilà de ce point de vue là c'est ouais tu n'as pas du tout les mêmes tu gardes tu as des rapports de dire professionnels avec les gens de ton équipe donc du coup qui font un peu la même chose que toi mais justement tu ne discutes pas forcément trop avec des personnes qui sont qui sont dans d'autres domaines parce que ils sont juste éventuellement pas dans le même bâtiment voire pas dans le même pays quoi moi ce qui me ce qui me vient ce que tu expliques c'est il y a il y a le sujet du quand un développeur ou une développeuse développe un truc surtout si c'est du front ça se voit donc les gens peuvent se projeter ils peuvent voir ah oui alors il a fait ça il a fait ça il a fait ça quand tu parles des développeurs back-end c'est un peu plus obscur mais voilà et puis aussi il y a le fait que les développeurs il y a un imaginaire collectif inhérent à la culture et on en a déjà parlé mais nous les ops on a très peu été présentés dans la culture populaire à part peut-être dans dans Mr. Robot mais du coup les gens ne savent pas ne connaissent pas notre métier donc je pense qu'en effet il faut faire ce genre d'explication parce que ah mais t'es pas développeur mais qu'est-ce tu fais dans la vie ah bah moi quand je discute avec les gens que je leur dis je bosse dans la tech je bosse dans une start-up ah t'es développeur ah non en fait je gère les infrastructures donc bon c'est c'est il faut expliquer parce que parce que en effet notre métier est inconnu du grand public ce qui explique aussi pas mal de choses de pourquoi les gens ne se dirigent pas forcément vers l'infrastructure tout de suite oui puis il y a le côté ben quand ça fonctionne on parle pas de nous en fait t'es plutôt on va dire exposé quand il y a des problèmes en fait ce qui améliore pas forcément l'image aussi quoi ben ouais mais bon on est là pour résoudre les problèmes aussi ce que je veux dire c'est que t'es vu souvent plutôt quand il y a des problématiques tu vois donc voilà c'est vrai qu'on nous voit pas comme des producteurs de valeur à l'origine justement avant le mouvement DevOps on nous voyait pas comme des producteurs de valeur c'est ce que j'enseigne dans mes cours maintenant aujourd'hui comme on crée du code aussi du code informatique on crée de la valeur pour l'entreprise donc ça c'est bien alors je vois Carwan t'as encore noté des trucs sur les petites entreprises je te laisse continuer ouais ouais je disais aussi un truc qui est assez assez marquant qu'on le veuille ou non c'est les les annonces les annonces pour du taf je trouve qu'on voit vite la différence entre une une annonce d'une petite structure et une annonce de on va dire de quelque chose de plus établi souvent dans la petite structure en plus surtout avec toute l'ambiguïté qu'il peut y avoir derrière le terme DevOps globalement on va chercher des gens qui touchent à tout qui 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 code qui code un petit peu qui qui savent qui savent manipuler des outils comme Terraform Antibull etc qui ont des connaissances système et tout et 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 du coup comme dans des dans des dans des dans des dans des plus grosses structures qui et c'est encore plus marqué quand ces grosses structures sont fond fond de l'IT mais on on retrouvera jamais une annonce comme ça souvent c'est bien plus bien plus pointu avec des on revient un petit peu à l'idée du de 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 ce qu'on disait un peu plus tôt sur souvent tu es un peu un peu touche à tout dans une petite structure et plus spécialisé dans une dans une grosse boîte en vrai dans les annonces ça se voit vachement j'ai rarement vu une une petite annonce d'une d'une petite structure une annonce d'une petite structure qui 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 mettait un un scope hyper clair et et hyper borné sur sur un rôle d'iDevOps donc le le ça ça reste quand même quelque chose d'assez d'assez pointu alors encore une fois il faut pas ça veut pas dire que parce que le scope il est un peu flou que la boîte elle va vous faire faire n'importe quoi mais bon c'est c'est quand même quelque chose de quelque chose à garder à garder en tête parce que du coup souvent ça 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 va avoir un impact sur les attentes qui vont être derrière aussi le rôle quoi je sais pas si vous avez fait ce genre de remarques aussi mais je crois d'ailleurs qu'on en avait parlé quand on parlait des comment dirais-je des annonces de la recherche de taf pour des métiers comme ça on avait évoqué ce sujet et je sais pas si vous voulez rebondir là-dessus ouais je vais rebondir je vais te contredire un peu parce que justement j'ai réagi à une photo qu'a publiée Xavki sur Twitter ça dépend des grosses boîtes il y a certaines grosses boîtes si c'est si c'est les RH ou les managers qui connaissent moins la tech qui font les annonces ils ont tendance à mettre la stack de la boîte et dans une grosse boîte la stack de la boîte est énorme et donc je vous mets le tweet vous verrez juste il y a des tonnes de trucs et tu vois clairement que c'est une grosse boîte parce qu'il y a trop de trucs en fait il y a trop de trucs pour une petite boîte il y a trop de trucs pour une grosse boîte et en fait ils recrutent quelqu'un dans un service qui fait tout ça mais en fait ils ont pas su écrire l'annonce pour trouver la personne qui allait faire un truc particulier ou alors je sais pas ils espèrent le mouton à 36 pattes je ne sais pas ça dépend des boîtes en fait il y a des boîtes en effet qui savent faire les annonces qui arrivent à bien spécialiser l'annonce et à trouver une bonne personne ou t'as des boîtes même des start-up qui n'arrivent pas à faire des annonces j'avoue que là effectivement il y aura le lien j'imagine dans les descriptions tout ça le screenshot il est assez édifiant bon clairement ça va à l'encontre de ce que je viens de dire mais je pense que ça reste assez exceptionnel malgré tout moi j'en ai vu pas mal des annonces comme ça justement soit dans les SS2I clairement les SS2I elles recrutent elles balancent leurs offres et en fait elles ont la même offre et ils espèrent que les gens postulent soit dans les très très grosses boîtes qui n'arrivent pas à qualifier et du coup qui ont du mal à recruter aussi du fait après ça ça dépend aussi pardon excusez-moi non non vas-y non je disais ça dépend aussi peut-être un peu de l'objectif enfin je crois qu'on l'avait un peu évoqué parfois c'est aussi présenter ta stack technique pour voilà pour dire un peu voilà on a ça et susciter potentiellement de l'intérêt pour les personnes ça dépend dans quel sens dans quel sens tu vois le truc quoi enfin comment c'est présenté en fait par contre c'est vrai que si tu veux répondre à tout sinon c'est un service informatique t'es plus un mec en fait et dans le dernier truc que je voulais évoquer pour parler des petites structures souvent se pose la question de l'évolution parce que travailler dans une petite structure il faut évoluer avec la structure et donc ce que moi j'ai remarqué c'est que dans toutes les petites structures que j'ai fait mon évolution s'orientait quasi enfin c'est pas quasi exclusivement vers une évolution de type managerial donc à construire une équipe à encadrer des gens ou à former des gens et et comment dirais-je alors que bah là aujourd'hui je suis dans une dans une autre botte beaucoup plus grande qui te propose clairement deux tracks différentes soit une track justement managerial mais il valorise aussi l'expertise l'expertise pointue et en fait je pense que c'est pas que la petite structure va pas valoriser de l'expertise mais c'est juste que le contexte le contexte de la petite structure qui fait que bah souvent il faut un peu que tu sois touche à tout donc on revient à ce qu'on a dit un peu plus tôt bah fait que tu tu vas pas encourager la personne du coup à se à se perfectionner dans un truc hyper pointu enfin bien sûr encore une fois c'est il n'y a pas de règles ou quoi que ce soit mais de façon générale on peut comprendre la démarche de ne pas pousser vers ça et donc du coup c'est pour ça que souvent dans les petites structures qui on va dire entre guillemets ne font pas du on passe de 100 personnes à 500 en 3 ans quoi et ben le l'évolution assez naturelle des gens qui sont là depuis longtemps ça reste quand même souvent du en tout cas sur les parties infras et tout ça reste quand même souvent du management et de la création d'équipe l'encadrement etc et donc du coup c'est aussi pour ça que il arrive que dans les petites structures voyant un petit peu le plafond de verre qui soit on va dire professionnel en termes de carrière ou ou plafond de verre en termes de de compétences à aller creuser ben les gens les gens partent pour pour chercher un autre un autre défi je ne sais pas si vous avez un point de vue différent sur la question non mais je vais compléter ton point de vue c'est pas étonnant que dans une petite structure on ne te demande pas d'être spécialiste parce que de toute façon tu ne peux pas devenir spécialiste dans une petite structure je m'explique tu n'as pas la quantité de travail et la diversité de travail suffisante pour devenir un spécialiste de ta de ta thématique ou de ton métier puisque ton métier il est divers c'est pour ça d'ailleurs que tout un tas de petites boîtes et de petites start-up font appel à des freelances qui sont spécialisées pour certains projets précis pour moi la voie la voie qui serait idéale ce serait quand tu arrives à ce plafond de verre et que tu veux justement évoluer ce serait soit de réduire ton temps de travail avec l'accord de cette entreprise de devenir associé de l'entreprise et d'aller faire un temps partiel ailleurs pour améliorer tes compétences soit devenir freelance continuer à intervenir dans cette entreprise tout en étant associé je tiens au côté associé c'est mon côté entrepreneur mais bon le fait de pouvoir évoluer dans l'entreprise et d'avoir des parts ça peut être important et le fait de voir plusieurs contextes ce que tu peux voir dans une grande boîte mais que tu ne peux pas voir dans une petite structure c'est important pour devenir spécialiste moi je n'ai jamais autant progressé que depuis que je suis freelance et que je vois plein de contextes différents des problématiques différentes des organisations différentes et donc ce n'est pas étonnant en fait que dans les petites boîtes tu ne peux pas devenir spécialiste la structure fait que ce n'est pas possible en fait et donc malheureusement il faut soit quitter la boîte soit réduire ton temps de travail pour ça après le côté managerial mentorat pour moi c'est deux sujets différents mais en effet le mentorat technique et organisationnel il peut être là dans les petites boîtes mais qui deviennent grosses du coup et qui grandissent mais pour moi il y a vraiment la seule évolution possible dans les petites structures c'est de devenir associé et que la boîte nous appartienne pour moi c'est ma vision c'est pour ça que je veux faire une start-up coopérative pour que la start-up puisse appartenir aux salariés qui le veulent aussi je ne sais pas ce que vous en pensez je suis un peu mal passé pour juger parce que je connais pas les petites structures donc voilà après ce que je peux dire c'est que par contre dans les grandes structures où on est censé peut-être être un peu plus spécialisé je ne suis pas sûr non plus qu'il y a toujours comment dire on peut être expert mais pas forcément non plus sur les toutes dernières technologies parce que ce qui se passe c'est qu'une grosse structure ça a beaucoup d'inertie ça n'a pas d'agilité de plus petites structures du coup on se retrouve parfois aussi avec des technologies qui peuvent être pas forcément complètement à jour donc ce n'est pas non plus voilà en fait ce que je voudrais dire c'est que ce n'est pas parce qu'on est je pense dans une petite structure que techniquement ça ne peut pas être à la page et puis pointu aussi à avoir des connaissances pointues sur des sujets et voilà je pense que on a plus peut-être la possibilité de le faire dans une grande structure mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit enfin aussi je pense que c'était clair mais du coup ça nous fait dire que peut-être c'est nous qui n'avons pas été très clair auparavant mais c'est que quand on parle de spécialisation c'est plus avec un scope plus borné dans les plus grandes structures que dans les petites où le scope est souvent les frontières et les limites de ton taf peuvent très facilement être poreuses pour que tu ailles faire autre chose et c'est plus là-dessus je pense qu'il faut je vais illustrer ça je vais illustrer ça typiquement dans la première startup dans laquelle j'étais j'étais l'administrateur système l'ops le devops etc je gérais tout y compris la base de données donc c'est moi qui mettais en place la base de données PostgreSQL etc qui l'administrait etc mais j'administrais aussi le cloud je faisais tout avec Terraform avec Ansible je devais connaître Amazon Web Services je devais connaître les paquets à installer sur les systèmes donc je devais tout faire c'est pas pour ça que j'étais DBA en fait c'est pas parce que j'administrais la base de données que j'étais DBA et que je savais comment la tuner comment bien configurer les table space comment tu vois alors que chez Casino sur lequel j'ai eu des contacts avec les DBA les DBA que j'avais en face de moi ils savaient ce que c'était un table space je savais aussi mais ils savaient comment les tuner ils savaient comment administrer les bases ils connaissaient les différences entre les bases Oracle PostgreSQL qu'est-ce qu'on peut demander à l'une à l'autre etc comment faire des snapshots comment faire du data recovery facilement avec la gestion de logs enfin plein de trucs que moi je serais incapable de faire aujourd'hui et c'est pas parce que ils travaillaient avec PostgreSQL 10 qu'ils étaient pas spécialisés tu vois alors qu'aujourd'hui on va lancer je crois PostgreSQL 16 enfin bon bref l'idée est là c'est qu'ils ont une connaissance de leur métier plus pointu parce que en effet ils passent leur temps à faire ça que nous en start-up où on fait tout le reste tu vois ce qu'on veut dire René ? ouais bien sûr justement c'était aussi peut-être un peu pour parce que je veux dire c'est aussi parfois dans une grande société ça dépend où tu vas te trouver parce qu'il y a des tu vas avoir par exemple si t'es dans le DBA niveau j'en sais rien 3 ce qu'on va te demander justement c'est de creuser cette expertise mais par contre si par exemple tu te retrouves dans des nouveaux support plus moins élevés ce qu'il va peut-être demander c'est peut-être plus de c'est peut-être pas le très bon terme mais de l'abattage c'est-à-dire de fixer des problèmes et ce qui n'y arrive plus tu passes à la suite donc alors on est d'accord René mais ce que disait Erwan justement c'est que dans une petite entreprise à un moment donné tu ne peux plus évoluer dans une grande entreprise même si on te demande ça à un moment donné tu peux changer de service c'est ça en fait qu'on veut dire je ne sais pas si tu vois voilà donc c'est pour ça que moi je dis la structure d'une petite entreprise fait que tu ne peux pas devenir spécialiste alors que dans une grande boîte tu peux demander une mutation interne tu vois c'est plus facile c'est plus facile d'ailleurs puisque c'est plus facile et qu'on a abordé les petites entreprises parlons des moyennes entreprises les entreprises de grosso modo entre 50 et 500 personnes Erwan tu vas ouvrir le bal puisque tu as inondé les notes de plein de trucs et puis en fait je vais commencer par la note qui est écrite en première mais moi un truc qui m'avait frappé et c'est c'est une question que je ne m'étais jamais posée dans des plus petites structures c'est le fameux débat entre une équipe plateforme on va dire et le fait que les squads de dev aient un équivalent de DevOps et CRE dans leur team pour les aider et j'ai remarqué alors ce n'est pas le cas là où je suis aujourd'hui puisque ce n'est pas vraiment un sujet mais dans plusieurs boîtes dont je ne citerai pas le nom ce débat faisait hyper rage et en fait moi je ne sais pas dire quel est le meilleur truc j'imagine que bien sûr tout dépend du contexte etc de la maturité et tout mais c'est un débat que je voyais sans cesse quand j'étais chez DISA il y avait un peu ce débat mais qui n'avait jamais trop abouti mais je ne sais pas trop d'ailleurs ce que c'est devenu par la suite mais ce côté de est-ce qu'il faut une équipe transverse de DevOps on Demand ou est-ce qu'on les intègre directement dans les squads et donc du coup j'imagine que ça change vachement aussi le travail au quotidien suivant que la boîte choisisse une organisation plutôt qu'une autre puisque du coup très vite tu peux peut-être te retrouver avec des scopes plus ou moins larges justement peut-être qu'une équipe plateforme te pousse à avoir une vision la plus large possible alors que si tu es inclus dans une équipe tu te concentres sur elle peut-être que d'ailleurs René tu as connu ce genre d'organisation et de débat tu pourras nous en parler mais moi je me souviens que du coup ce qui m'avait frappé dans les moyennes ce qu'on a appelé les moyennes boîtes c'était en partie ce sujet autour de l'organisation qui est quelque chose qui est totalement enfin qui n'existe pas dans les plus petites structures parce que en fait tu n'as pas à t'organiser comme ça donc tu réfléchis même pas à ce sujet René tu veux répondre ou je réponds vas-y je te vas-y pour moi en fait dans les petites boîtes tu n'as pas cette question là parce qu'en fait la team plateforme déjà tu ne l'intègres pas c'est ton cloud provider pour moi ce sujet là j'ai envie de répondre si tu as les moyens tu fais les deux c'est à dire que tu as des équipes d'infrastructures qui proposent des outils aux équipes de dev des outils type Kubernetes as a service cloud as a service etc as a service par contre dans ton équipe de dev tu intègres un ops qui va aider les devs à bien à bien à bien penser à bien penser l'application à faire qu'elle est bien cloud native qu'elle respecte bien les bonnes pratiques et que tu puisses en plus parler avec les gens des équipes plateformes parce que tu es un ops et que tu comprends les problématiques mais par contre tu es intégré à l'équipe de dev c'est à dire que ton seul objectif c'est que l'application que vous développiez elle soit bien envoyée sur les plateformes de production et qu'elle respecte bien tout et qu'elle soit la plus comment dire la plus clean possible pour moi idéalement idéalement il faudrait faire les deux après c'est peut-être un peu caricatural mais ce qui se passe c'est je pense en petite structure tu as peut-être un produit phare tu as une appli un peu phare ou quelques applis après dans des grosses structures la même des problématiques c'est quand tu commences à avoir par exemple Amazon qui a ses 150 microservices pour ses pages là du coup ça doit faire 150 équipes ouais là tu es obligé forcément de trouver voilà comment tu t'organises c'est tout de suite beaucoup plus compliqué je vais juste prendre un exemple je vais parler de Kubernetes un instant ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé en plus dans Kubernetes il y a plusieurs niveaux il y a tu exploites la solution donc du coup tu administres ton Kubernetes tu as donc là tu installes les couches Kubernetes tu gères le réseau tu gères le stockage etc voilà tu as la deuxième couche c'est tu installes dans ton Kubernetes les applications dont tu as besoin pour faire tourner l'infrastructure de Kubernetes tu installes Prometheus tu installes je ne sais pas Argo CD Spinnaker whatever ça c'est encore un métier d'Ops mais ce n'est pas tout à fait le même et tu as aussi encore un autre métier d'Ops qui est tu vas définir les applications comment elles vont être c'est quoi les ressources qui vont définir ton application est-ce que tu vas avoir un, deux, dix pods est-ce que tu vas avoir plusieurs microservices plusieurs pods dans ton application est-ce que tu vas avoir un, plusieurs namespace est-ce que tu vas avoir besoin de stockage etc ça en théorie ce n'est pas forcément les devs qui vont définir ça c'est un ops plutôt qui est intégré à l'équipe de dev qui va en discutant avec les devs savoir ben voilà moi il me faut un endpoint externe ou alors il me faut une base de données interne au Kubernetes etc et donc tu vois que tu peux avoir plusieurs couches d'ops dans des grosses structures dans ton Kubernetes dont un qui peut être intégré dans l'équipe de développement en fait le point que je voulais mettre en avant c'est que autant alors autant les méthodes et organisations de dev je pense que globalement on retrouve la même chose dans des petites des moyennes et grosses entreprises autant justement le sujet les sujets d'e-devops ben voilà il y a il y a débat sur les organisations les plus sur l'organisation la plus idoine à avoir suivant justement le nombre de services que tu gères la taille de tes équipes la quantité de run que t'as etc pardon excuse-moi je t'interromps non 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 vas-y je t'écoute non je disais après ce qui peut aussi se passer c'est que t'as des problèmes de masse critique c'est à dire pour certaines équipes genre type sécurité tu peux l'idéal c'est peut-être d'avoir un expert sécurité par par équipe de dev et par produit sauf que ben peut-être que ça ça devient trop coûteux du coup faut aussi trouver des compromis voilà donc voilà c'est pas oui c'est pas un sujet simple en fait en tout cas moi je dis souvent que finalement l'organisation et le DevOps c'est quand même un chemin personnel de l'entreprise et l'entreprise doit trouver son organisation elle doit faire des tests aussi l'entreprise les personnes de l'entreprise doivent faire des tests mais bien sûr ces tests là ils doivent être guidés par la culture DevOps dans son ensemble et la culture de l'entreprise et en fonction de tout ça t'arrives à trouver ton organisation et tout mais il faut tester et parfois les moyennes et les grosses boîtes elles font pas ce genre de tests et elles s'arrêtent juste à l'automatisation mais peut-être qu'on en parlera Vas-y Arouane justement il y a encore quelques petits points que tu voulais aborder non enfin pour les moyennes je pense en tout cas ce qui me paraissait le plus marquant on vient de l'évoquer mais après on revient à cette histoire qu'effectivement souvent dans les plus grosses structures les équipes qui s'occupent de l'infra etc elles sont quand même bien identifiées et du coup ça leur donne je pense une légitimité qui est un peu plus une légitimité et un scope qui est un peu plus facile en tout cas à identifier à parler et à être reconnus dans la boîte donc on en revient en opposition à ce que dans les plus petites structures où je devais expliquer ce que je faisais en gros je pense que c'est 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 un peu un peu ça et puis oui le fait que dans les plus grandes structures les scopes sont forcément plus plus réduits donc on revient à cette histoire de on peut probablement creuser plus facilement les 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 sujets je pense par exemple à à une équipe qui est dans la boîte où je suis là il y a une équipe qui gère tout un tas de services à destination des 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 devs bah du coup ils sont je sais pas ils sont devenus experts en git lab en je sais pas quoi et 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 ça c'est clairement pas enfin c'est clairement quelque chose qu'ils ont développé de par cette activité avec ce scope plus plus réduit et donc du coup ça ça reprend ça ça reprend une partie des des choses qu'on qu'on a évoqué du coup je pense qu'on peut passer au vrai sujet qui est les les vraies fat boîtes ah tu veux rajouter quelque chose ouais je veux rajouter quelque chose qui est je pense inhérent aux PME aux moyennes boîtes c'est que la plupart des moyennes boîtes alors qu'elles passent de la tech ou pas alors si c'est des PME qui font pas de la tech donc le service informatique est plutôt réduit il peut y avoir une cinquantaine de personnes en fait les PME j'ai l'impression ont du mal à passer aux devops parce que elles ont pas la masse critique qui fait qu'elles peuvent engager une transition qui est coûteuse pour leur taille parce que je veux dire tu fais une transition à 5 ça a pas le même coût que si tu fais une transition à 100 200 300 personnes sauf que ces moyennes boîtes peut-être qu'elles ont moins les moyens et je sais pas c'est une sensation que j'ai que les grandes boîtes je sais pas dans quelle mesure les PME arrivent à se transformer et elles ne font pas encore les choses à l'ancienne en tout cas moi j'ai eu des prospects dont les CTO voulaient passer au devops mais dont les directeurs et directrices disaient mais non ça a toujours bien marché comme on fait pourquoi est-ce qu'on irait dans le devops parce que ça nous coûtait cher en tout cas c'est un discours que j'ai souvent entendu auprès des prospects je sais pas pourquoi moi je m'inquiète pour les PME parce que soit les PME qui passent pas au devops elles vont se faire bouffer par les start-up qui arrivent soit elles vont se faire écraser par les grandes structures qui ont la capacité financière de faire de l'automatisation pas forcément faire du devops mais de faire de l'automatisation qui va leur donner encore un avantage concurrentiel je ne sais pas je pose ça là et je dis que peut-être il y a ça et ouais là on va pouvoir passer aux grandes structures mais avant il est temps de rappeler à notre cher auditeur et auditrice qu'il faut qu'ils s'abonnent au podcast pour justement être notifiés quand il y a des épisodes qui sortent ou mieux ou mieux ou aussi s'abonner à la chaîne YouTube pour être notifiés soit quand il y a des épisodes qui sortent soit quand je prévois des lives parce que des fois je prévois des lives de manière impromptue ou je sors des vidéos comme ça donc c'est important de s'abonner pour avoir les notifications et maintenant on va pouvoir parler des grands groupes des grosses structures les boîtes qui ont plus de 500 personnes les mastodontes n'est-ce pas René tu connais ça des boîtes qui ont plus de plusieurs milliers d'employés avec des services informatiques de plusieurs centaines de personnes avec des services de services est-ce que tu ouvres le bal René ? Oui je peux ce qui c'est pas tout heureux en fait c'est pas si évident que ça en fait je suis pas sûr que ce soit finalement plus facile pour ces grosses entreprises de faire des transitions vers DevOps pour plusieurs raisons et une des je pense une des premières c'est que souvent ces entreprises elles sont quand même elles sont là depuis quand même un petit moment elles sont pas apparues de manière spontanée avec plein d'employés et du coup elles existent là depuis un certain temps du coup elles ont un historique je pense qui est conséquent elles ont souvent appliqué beaucoup de méthodes donc les fameuses méthodes et-il etc où justement ça a une tendance à beaucoup siloter je pense les équipes et du coup quand on arrive avec l'aspect DevOps on cherche justement à casser ces silos c'est pas évident on a forcément une grosse résistance je pense au changement forcément il y a beaucoup de monde il faut qu'on vende plus de monde il faut alors forcément dans le lot il y a des gens qui vont être hyper moteurs il y en a d'autres qui vont être neutres et puis il y en a aussi qui vont être en résistance voilà donc le nombre le nombre apporte pas forcément de la facilité je pense dans le cadre de transition DevOps enfin Christophe je te laisse te donner aussi un peu ton avis vu que tu connais aussi ce contexte ouais je suis d'accord les grosses les très grosses boîtes là on parle des boîtes qui ont plusieurs centaines de personnes à l'informatique c'est très dur à les faire bouger parce que déjà il y a beaucoup de monde à faire bouger et ensuite parce que tu as plein de managers partout dans tous les sens il faut que ces gens là ils se mettent d'accord et et comme tu le dis elle pratique l'Ethil c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps parce que moi je suis certifié Ethil aussi et le fait d'allier Ethil et DevOps je pense que c'est possible je ne me suis juste pas penché sur le comment faire parce que dans l'Ethil pour toi qui ne connais peut-être pas c'est tu as des demandes qui passent qui passent entre services en fait tout doit être tracé sauf qu'en fait Ethil ne dit pas comment ça doit être tracé donc aujourd'hui ils utilisent des logiciels dits ITSM pour tracer toutes ces demandes mais une demande elle pourrait être tracée dans un commit git ça marcherait parfaitement bien je pense mais par contre en effet il y a de fortes résistances à faire évoluer les choses et pour moi il y a peut-être un sujet je vois que tu l'as noté c'est moi en tout cas quand j'ai ce genre de 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 écoutez écoutez on va faire une transition on va commencer par un projet pilote vous prenez une équipe une application qui n'est peut-être pas forcément la plus critique mais on la prend on monte l'équipe et on la fait passer elle au DevOps c'est à dire qu'on fait le test vous montrez que ça marche avec une équipe de 5-10 personnes vous montrez que ça marche et une fois que l'équipe elle est passée au DevOps que vous avez mis des devs et des ops puisque moi je promeux les équipes pluridisciplinaires vous mettez des devs et des ops dans l'équipe vous montrez que ça marche vous montrez que vous arrivez à déployer régulièrement facilement et qu'il n'y a pas de problème vous réduisez votre coût de maintenance parce que vous avez moins de problèmes aussi ça c'est un sujet dont on parle une fois que vous avez prouvé ça et bien ce sera plus facile de faire de répandre en fait le mouvement dans l'entreprise parce que déjà il y aura le premier la première équipe qui pourra répandre ces bonnes pratiques autour d'elle et puis surtout il y aura un précédent dans l'entreprise moi c'est comme ça que j'essaye d'aborder ça j'ai pas encore réussi à convaincre une entreprise de le faire vraiment parce que la plupart des grosses entreprises ont un autre problème c'est qu'elles c'est qu'elles ont une idée préconçue du DevOps et elles pensent que c'est l'automatisation ça c'est un autre vrai sujet dont j'aimerais qu'on parle c'est que pour elles le DevOps c'est le déploiement continue et c'est tout ça s'arrête là c'est ah on va faire du on-sime on va faire du terrafort non mais je caricature un peu mais bah non non mais je pense que c'est pas si caricatural que ça c'est qu'en fait je pense que tout le volet organisationnel qui est un petit peu aussi la philosophie parce qu'il faut la communiquer etc donc t'as beaucoup de gens à convaincre expliquer former etc donc ça c'est pas forcément évident enfin ça prend déjà du temps je pense que c'est quasiment si déjà le top management t'es pas convaincu ça va être je pense que c'est mort mais bon on pourrait discuter mais voilà et souvent je pense que ça c'est tellement difficile de changer éventuellement les organisations aussi parce que quelque part tu l'as dit il y a plein de managers donc du coup ça veut aussi peut-être vouloir dire que certains vont être remis en cause du coup ce volet organisationnel a changé à mon avis n'est pas évident et du coup la solution peut-être un peu de facilité c'est facile de dire ça mais c'est de faire ce qui est relativement le plus simple c'est de mettre des outils en place sans forcément trop changer comment ça fonctionne et voilà moi c'est un peu mon sentiment et pour moi je pense que dans des plus petites structures on est plus proche de l'état de l'art de ce que devrait être le DevOps que dans des grandes structures parce que il y a toute cette inertie et le fait que ce ne soit pas flexible qui fait que je pense c'est assez difficile à mettre en place voilà est-ce que tu es d'accord avec moi ? complètement et je pense que tu as tout à fait raison que les boîtes elles voient la facilité de IP alors c'est pas étonnant de passer par l'automatisation en premier parce qu'en effet c'est plus facile c'est technique mais en plus c'est le retour sur investissement le plus important et même moi si j'avais à proposer un truc à faire à une entreprise c'est commencer par l'automatisation par contre mettez un vernis culture avant quand même un petit vernis culture et puis après travaillez là la culture faites la diffuser etc pardon excuse-moi je pense que par exemple ce que tu dis je trouve ça très important parce que tu peux mettre un GitLab ce qu'on veut mais si personne va dessus et l'utilise voilà t'as un peu perdu après c'est mieux que rien de démarrer par les outils etc je pense mais pour moi voilà il manque un bout et un bout un peu majeur ouais il manque un bout et je vois que tu l'as noté parce que moi je l'ai vu beaucoup dans les grandes boîtes mais énormément c'est et j'en parle dans mes formations je dis le DevOps n'est pas une équipe le DevOps n'est pas une équipe c'est pas un métier c'est pas une équipe tu l'as mis anti-pattern équipe DevOps parce que si t'as des problèmes avec tes équipes de développement et tes équipes d'ops alors oui dans les grandes structures comme ça t'as pas juste un service d'ops t'as plusieurs services d'ops t'as le service des administrateurs système Linux le service des administrateurs système Windows René nous en a parlé le service des gars qui font du réseau du stockage etc t'as des tonnes de services t'as des silos entre les devs et les ops t'as des silos entre les devs et les devs et t'as des silos entre les ops et les ops et donc si tu viens rajouter une équipe DevOps l'équipe qui va mettre en place des outils dits DevOps au milieu de tout ça je crois que tu l'as dit René dans les notes vas-y je te laisse l'énoncer qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que ça donne ah bah pour moi t'as juste créé enfin si tu le fais comme ça brutalement t'as juste créé un silo de plus et pour moi tu t'achètes plus de problèmes que de que de fluidité en fait mais bon après après c'est peut-être enfin parfois je sais pas si c'est un mal nécessaire ou pas mais je suis pas personné moi tu vois typiquement l'équipe DevOps que je vois dans les entreprises parce que clairement des fois je vais dans des entreprises ils m'ont dit ah bah voilà l'équipe DevOps pour moi c'est l'équipe plateforme dont on parlait tout à l'heure c'est l'équipe qui va outiller les devs et les ops qui va leur proposer des plateformes pour moi elle devrait être nommée comme ça l'équipe plateforme et on devrait pas la nommer équipe DevOps on devrait la nommer équipe plateforme et on devrait infuser le DevOps dans l'entreprise en leur expliquant bah voilà les ops et les devs ils vont travailler ensemble avec ces nouveaux outils qu'on va vous mettre à disposition et pendant qu'on met à disposition ces nouveaux outils pour quelques nouvelles équipes les anciennes équipes on va les former ils vont changer etc etc alors bien sûr c'est plus long et plus coûteux de faire ça par contre tu vas avoir beaucoup de enfin selon moi tu vas avoir beaucoup de résultats parce qu'on le sait là du coup je vais renvoyer au rapport d'Aura dont j'ai parlé dans un autre épisode d'ActuDevOps il y a quelques mois mais ce rapport là il nous prouve par des chiffres que quand tu mets en place de la culture et des outils et des pratiques tu y arrives et tu tu accélères tes déploiements tu réduis tu réduis comment dire le temps de recovery le temps de de remise après incident tu réduis ton nombre d'incidents il y a plein de trucs que tu vas gagner en faisant ça moi je suis désolé je suis parti dans un long monologue René je te remets la parole non mais il n'y a pas de soucis et juste peut-être petite anecdote juste pour montrer peut-être à Erwan qu'il a eu du mal parfois à faire passer à ses collègues quel était son rôle mais je pense tu peux aussi avoir des problèmes de communication dans les dans les grandes structures ou de mal compréhension de ce qu'est le DevOps parce que moi on m'a déjà dit ben ouais le DevOps c'est super on va plus avoir besoin d'Obs du coup il y a eu un problème je pense quelque part dans la compréhension de ce que c'était bon ça c'est une petite anecdote mais voilà c'est pas forcément plus clair dans les grands groupes que dans les petits dans les petites structures et après j'avais un autre point c'était ça c'est quelque chose que j'avais qui avait été évoqué par Quentin Adam à un moment et je pense qu'il a voilà il a pas forcément tort c'est que ce qui peut se passer aussi je pense dans des grands groupes c'est que les lignes budgétaires sont pas forcément les mêmes il y a une ligne budgétaire pour le dev et une ligne budgétaire pour l'exploitation et du coup le fait si c'est le cas du coup ça devient extrêmement compliqué de trouver je pense de la synergie parce que ce qui va se passer c'est que certaines choses qui vont être faites côté dev risquent d'impacter le budget côté run on va dire de production et du coup son point c'était de dire ça va pas aider à faire en sorte que ça fonctionne et pour lui je pense qu'il a pas tort et à un moment si on veut que les deux travaillent bien ensemble je pense qu'il faut que ce soit un budget un peu commun et que ce soit vu que entre guillemets on sache que quand on fait une action côté dev si ça impacte côté financièrement côté hop c'est normal ou vice versa et voilà et pas chercher à optimiser les deux côtés à tout prix parce que sinon on va vite se tirer dans les pattes je vais aller plus loin parce qu'en fait je le mets dans ma formation soit mon cours que je donne soit la formation DevOps Mindset donc du coup je vais en parler un peu en fait ça va même encore plus loin que ça c'est qu'il y a alors là il faut que je fasse un peu de comptabilité dans la comptabilité il y a une notion de ce qu'on appelle investissement c'est quand on quand on quand on crée de la valeur et quand on quand on paye pour un développement informatique on crée de la valeur et on va investir et donc comptablement on va amortir sur les années à venir c'est à dire que le salaire de ton équipe de développement elle ne va pas être répartie juste sur une seule année mais sur plusieurs années donc potentiellement pour ta société ça va coûter comptablement moins cher ça c'est que du comptable bref je ne rentre pas là-dedans mais grosso modo comptablement tu vas avoir tendance à voir les équipes de développement et les devs comme une plus-value pour ton entreprise comme de la création de la valeur historiquement les ops ils maintiennent ils maintiennent les infrastructures en conditions opérationnelles c'est juste des coûts ils ne créent rien c'est juste au même titre que ta ramètre de papier que ton je ne vais pas prendre la primante mais que je ne sais pas l'électricité etc c'est un coût pour ton entreprise il est évident qu'une entreprise qui veut améliorer sa rentabilité qu'est-ce qu'elle fait elle va soit essayer de gagner du chiffre d'affaires soit réduire les coûts donc qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là et bien tu vas avoir tendance à faire réduire les budgets d'ops et dans ce cas-là tu vas voir les ops comme vraiment un poids pour ton entreprise quand tu mets en place le DevOps et que tu crées du code informatique que tu crées du code d'infrastructure que tu améliores en continu ton infrastructure là tu crées de la valeur pour ton entreprise et là tu peux aussi amortir les budgets en très grande partie de tes équipes d'ops qui font du DevOps parce qu'il y a cette partie automatisation qui crée de la valeur pour ton entreprise parce que tu crées un comment dire comme tu crées du code tu crées un bien immatériel pour ton entreprise et donc là tu vas rejoindre la partie développement où tu vas créer de la valeur tu vois et donc budgétairement historiquement quand tu sépares les deux tu crées un silo de plus en fait qui se voit de partout alors que là avec le DevOps c'est comme ça que je l'explique si tu changes ton paradigme de pensée en tant que chef d'entreprise tu vas avoir tendance à dire ouais ok mais je crée de la valeur aussi pour l'entreprise je sais pas si c'est aussi ce que t'avais en tête ouais ouais c'est oui oui c'est ça ce coup de centre de coût centre de profit un peu là c'est pas c'est pas très bon quoi je pense je mettrai le lien de la conf de Quentin dans les notes de la description mais si vous voulez mieux comprendre aussi cette partie là vous pouvez justement aller suivre ma formation DevOps Mindset j'ai une grande partie sur ce point là entre autres choses justement sur l'état d'esprit DevOps qu'on peut travailler voilà donc après pour conclure enfin voilà après il y a d'autres aspects il y a l'aspect quand même je pense aussi politique qui est ben voilà il y a beaucoup de monde il y a des gens qui je pense que c'est aussi peut-être plus difficile de faire corps comme alors je connais pas les petites structures mais j'ai l'impression que les gens ce que tu disais voilà ils sont animés ils ont envie d'avancer tous ensemble dans une petite structure et il y a moins de prise de tête de des différents égos du mec qui veut se faire briller auprès du chef etc enfin voilà et du coup voilà je pense que ça ça existe moins dans les petites structures voilà je pense après je les connais pas assez ça existe quand même ouais j'imagine mais c'est quand même moins enfin voilà je pense que c'est moins prononcé ça existe quand même mais en fait quand t'es dans une petite boîte c'est plus facile de voir la destination que va prendre la boîte parce que c'est plus facile à 10 de faire transiter l'information et de dire ben voilà on va dans ce sens là que quand t'es 30 000 100 000 et donc quand t'es 30 000 ou 100 000 ça doit passer par la culture de l'entreprise et donc la culture de l'entreprise tu dois avoir une culture de transparence très importante où tu dois dire ben l'objectif de la boîte c'est ça et tu dois partager en fait les devs et les ops et tout le monde dans l'entreprise doit partager ce chemin que trace la boîte et on doit sortir du chemin des services en fait c'est souvent aussi l'autre truc qu'on voit c'est que les services ils ont des objectifs complètement différents alors qu'en fait on devrait avoir les objectifs de la boîte c'est la boîte qui est important c'est pas le service je veux dire il faut qu'on fasse une discussion autour du concept des ockers parce que c'est censé être ça c'est à des objectifs à l'échelle de la boîte qui redescendent et qui sont adaptés du coup pour chaque équipe mais qui du coup découlent directement de ce que la boîte s'est fixée comme cap après effectivement c'est probablement plus facile de faire ça dans des plus petites structures c'est un autre sujet c'est plus facile mais la coopération je suis en coopérative on est 200 dans la coopérative dans une coopérative d'entrepreneurs on n'est pas 200 chez l'Hydra on est 6 bientôt 7 et ça c'est un autre sujet on apprend à coopérer c'est pas inné on apprend et on doit se former à ça la culture la transparence et la communication c'est quelque chose qui doit être travaillé si tu la travailles pas t'as les grosses boîtes avec ses silos etc c'est pour ça que l'état d'esprit DevOps pour moi il doit transcender les équipes IT et il doit aller de partout la culture du partage la transparence et l'amélioration continue ça doit être dans toute l'entreprise pour moi mais bon ça c'est ma conviction profonde après j'étais peut-être un peu critique après il y a aussi des bons points c'est pas pour ça que on peut quand même y trouver son compte moi personnellement j'ai trouvé mon compte je me suis beaucoup voilà et les avantages c'est effectivement que par exemple sur les équipes d'infra on peut avoir du matériel ben top voilà il y a des moyens les licences enfin voilà accès à des choses qui sont peut-être après liées à la taille parce qu'il y a des moyens financiers qui ne sont pas possibles dans les plus petites les plus petites structures voilà et puis comme vous le disiez peut-être plus de perspectives d'évolution de carrière par moment effectivement c'est clair que en fait chaque taille a ses avantages et ses inconvénients parce que dans une grosse structure en théorie tu ressens moins la pression enfin moi alors je sentais la pression parce que j'étais dans une équipe qui gérait les applications mais honnêtement entre la pression que j'avais chez Casino Monoprix et la pression que j'avais dans ma petite start-up honnêtement j'avais plus de pression dans ma petite start-up où j'étais seul à gérer tout quoi toute l'infrastructure c'est plus confortable dans les grandes entreprises c'est plus lent aussi parce que mine de rien en 8 ans chez Casino Monoprix j'ai fait peut-être moins de choses diversifiées que dans une petite start-up les deux sont bien en fait ça dépend ce qu'on cherche mais par contre c'est vrai que le DevOps si on peut tirer le fil le DevOps en fait dépend des structures et comment elles le mettent en place et je pense que les grandes entreprises ont encore du chemin à faire pour la mise en place du DevOps mais en même temps on sait en France la mise en place du DevOps elle n'est pas encore là et on pourrait parler un jour je pense de la mort du DevOps qui à mon avis n'est pas près d'arriver mais bon ça c'est mon avis profond et après conclusion un peu personnelle c'est que moi je suis toujours un petit peu enfin de ce que j'ai vu je suis loin d'avoir tout vu mais voilà c'est un peu je pense qu'on cherche aussi peut-être ce qu'on ne connait pas et je me dis mais des fois ça me paraît bien compliqué et on se prend des fois un peu la tête pour pas grand chose ça doit être beaucoup plus simple dans des plus petites structures et ouais c'est parfois un peu décevant mais voilà c'est ça reste personnel on a bien fait le tour finalement du sujet on a bien on a bien discuté et on a bien présenté tout ce qu'on a vu on n'est pas évidemment on n'a pas tout vu donc n'hésite pas en description en commentaire de me dire ce que toi t'as remarqué moi j'ai un truc à te dire c'est que si tu cherches un emploi tu peux aller voir mon job board my little team m'a proposé de créer un job board avec eux et comme j'aime leur façon de faire je leur ai dit oui alors si tu cherches un job fais très attention à ce que je vais te dire ce job board me permet de te proposer des équipes que j'ai présélectionnées sur recommandation de my little team en effet elles ont une culture qui te permettra de t'épanouir et tu sais à quel point la culture est importante pour moi passer par mon job board c'est aussi pour toi l'assurance d'être accompagné par my little team dans ton parcours de recrutement et en plus tu me soutiens car ce job board me permet de gagner de l'argent et donc de financer les podcasts que tu aimes tant donc rendez-vous sur vue.fr slash job board tiré devops mais sinon tu trouveras le lien en description attends attends si t'es manager DSI ou directeur d'entreprise et que tu cherches à recruter des personnes qui sont intéressées par le DevOps tu l'auras compris puisque t'écoutes ce podcast c'est l'endroit idéal n'hésite pas à déposer tes offres d'emploi sur mon job board c'est sur vue.fr slash job board tiré devops tiré recrute mais c'est pas grave le lien est aussi en description je vous remercie à tous les deux de cette co-animation de cette table ronde et puis je vais comme d'habitude vous laisser le mot de la fin et pour ne pas commencer par René je vais commencer par Awan qu'est-ce que tu voudrais dire à notre cher auditeur ou auditrice pour clôturer l'émission non mais c'était intéressant et j'avoue qu'il y a un truc où j'ai été plus en écoute que participant sur les histoires de budget j'avoue que j'y avais jamais trop pensé parce que justement de par mes expériences on est assez loin de ce genre de considération et du coup je comprends je comprends les problématiques que ça génère que vous avez évoquées et je pense que j'irai chercher le comment dirais-je le talk de Quentin Adam sur le sujet parce que c'est du coup ça a attisé ma curiosité et j'espère qu'il en sera de même pour les auditeurs et bien merci de toute façon je le mettrai en description et bien René tu as le mot de la fin de la fin de la fin de la fin qu'est-ce que je pourrais dire je pourrais dire n'hésitez pas je pense peut-être à partager vos expériences sur les différents moyens de communication mis à disposition parce que je pense que c'est aussi intéressant pour nous de savoir un peu ce que vous en pensez et quel est votre ressenti par rapport à ce qu'on a pu discuter et ce que vous pensez des grosses entreprises si vous les connaissez ou des plus petites et voilà j'espère que cet épisode vous a plu et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra